Je m'appelle Marie-Pascale Ballet, j'ai 40 ans, j'ai deux enfants et avant de connaître l'aventure entrepreneuriale qui a commencé maintenant il y a six ans, j'ai eu un parcours professionnel. Je suis ingénieure biologiste de formation, diplômée de l'Institut National Agronomique Paris-Grignan, ça s'appelle aujourd'hui AgroParisTech. J'ai travaillé pendant une petite dizaine d'années dans le conseil en stratégie en management. Avec mon conjoint on a décidé de prendre une pause donc on a laissé tomber les jobs, les apparts, les amis pour une période et on est parti faire un voyage de 14 mois, sac au dos, de l'Amérique du Sud, on a fait de l'Asie, on a fait de l'Afrique australe en prenant notre temps. C'est un observant autour de nous et c'est suite à cette expérience là que l'idée entrepreneuriale a germé. Tout est lié en fait, l'idée d'Omum qui est aujourd'hui ma société vient de là. On nous prépare physiquement à l'accouchement, on nous prépare techniquement mais on a un peu gommé, oublié tout ce qui pouvait être émotionnel donc l'émotion de devenir maman et papa d'ailleurs, toute la spiritualité. Donc moi ça a été mon propos en créant Omum, c'est d'offrir aux femmes enceintes et aux jeunes mamans modernes et pétillantes une gamme qui puisse réenchanter la maternité. Donc on a les produits et je vais vous l'expliquer qui sont techniques, qui sont efficaces mais qui permettent de remettre un peu d'émotion dans la maternité. Les cosmétiques grossettes étaient surtout focalisées autour de la vergeture et on avait plutôt des gammes pharma, des gammes un peu dans cet univers là qui est froid et technique avec peu de références focalisées sur la vergeture et c'était plutôt des gammes généralistes ou des gammes bébés qui étaient venues sur ce marché là avec un ou deux produits en moyenne. Mais moi je trouve que c'est super dynamique et j'y vois l'évolution puisque nous on a, enfin l'entreprise a été créée il y a 6 ans maintenant donc à Bordeaux il y a un environnement très dynamique je trouve sur les créations et les reprises d'entreprises et de plus en plus. Il y a la French Tech mais pas que, il y a plein de petites choses qui se passent et justement le tissu économique il est plutôt tourné vers les petites et moyennes entreprises. Il y a quelques grands groupes bien sûr mais on a vraiment un tissu de TI, de TPE, de PME qui est quand même assez sympa. Il y a des choses qui se passent par exemple si on se ramène à un autre sujet nous la filière cosmétique a été créée dans la région aquitaine là sur les 6 dernières années donc il y a d'autres clusters autour de la nutrition donc c'est vraiment assez dynamique que ce soit dans le digital, dans le tech ou dans des choses plus industrielles comme la filière cosmétique on y trouve son compte. En tant que chef d'entreprise, ma structure elle est encore assez petite donc on est quatre salariés plus un ou deux stagiaires donc l'entreprise pour le moment elle me ressemble c'est on y trouve les valeurs que j'ai voulu y insuffler donc oui il y a cette façon de remanager et puis de créer une ambiance de travail ou des conditions de travail qui nous sont agréables donc c'est comme une petite famille on essaye de faire en sorte que les salariés se sentent bien, s'investissent en croyant dans ce qu'ils font et ils trouvent du sens en fait en plus d'un salaire et d'un boulot quoi. Et généralement on trouve, on attire des gens qui ont ce profil là de travailler dans une start-up, d'y croire et d'y trouver du sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !